Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en région parisienne, ce matin, c'est l'opération grand nettoyage pour une demi-douzaine d'hommes. Cigarette de toute marque, chaussures de sport, survêtements griffés, maroquinerie de luxe. Tout a été emballé dans des sacs poubelles et tout va être détruit impitoyablement. En fait, ces hommes ne sont pas des éboueurs, mais les douaniers de l'aéroport. Et les objets qu'ils ramassent sont envoyés directement dans la broyeuse. Si ces objets sont détruits, c'est parce qu'il s'agit de contrefaçons qui ont été saisies dans les bagages des voyageurs. Ces imitations ont toutes été rapportées en France illégalement. Elles vont être réduites en miettes, des dizaines de milliers d'euros qui partent en poussière. Comme le veut la procédure, chaque sac est pesé pour établir des statistiques. 72 pesées aux 1750 kilos. En 2011, ce sont ainsi 1 600 000 articles qui ont été détruits. Un chiffre qui augmente chaque année. On va jouer celle-là ? Car les passeurs de contrefaçons sont de plus en plus nombreux et les quantités de plus en plus impressionnantes. Voilà, ces 3 valises-là, ces 2-là et celles-là, c'est une seule et même personne. Donc c'est ce qu'on a constaté récemment. C'est-à-dire des passagers qui se présentent avec des quantités qui commencent à devenir assez impressionnantes de plusieurs centaines de cartouches. Dans toute la France, 4 millions de produits contrefaits sont saisis et détruits chaque année. Et depuis 10 ans, la contrefaçon explose. Le nombre de saisis a été multiplié par 7 sur toute la planète. Autrefois réservés aux produits de luxe, comme les sacs à main, les parfums ou encore les vêtements, la contrefaçon s'attaque désormais aux produits de la vie quotidienne. Car en période de crise, les Français cherchent des prix toujours plus bas. Pour ça, ils n'hésitent pas à acheter des produits low cost, dont l'origine peut se révéler parfois douteuse. Car vous allez le voir, aujourd'hui, la contrefaçon est partout. Et les produits que nous consommons tous les jours peuvent être dangereux. Comme les fausses plaquettes de frein sur nos voitures. J'ai plus cette impression de ralentissement que de freinage. C'est pas du tout sécurisant. Les faux médicaments en libre accès sur Internet. Vous allez y trouver tout un tas de médicaments très dangereux. C'est grave, c'est très très grave. D'où viennent ces médicaments contrefaits ? Attention, vous allez avoir des surprises. Même le matériel électrique que nous installons dans nos maisons peut être contrefait et dangereux. Ça peut provoquer des incendies dans des maisons. Je comprends pas comment ils peuvent vendre ça. En Europe, 75 milliards de cigarettes fumées l'an dernier provenaient de la contrefaçon. C'est d'avance qu'ils font cacher des cigarettes dans du thé. Les cigarettes sont dangereuses pour la santé. Les fausses sont peut-être encore plus nocives. On trouve même parfois des excréments de rongeurs. Avec l'augmentation des prix, les consommateurs cherchent à faire des économies en achetant moins cher. Mais les produits à prix réduits et aux provenances douteuses nous mettent souvent en danger. Elles sont à combien ? 3 euros. 3 euros ? Les faussaires qui répandent ces contrefaçons agissent la plupart du temps en bandes organisées. Le trafic de faux leur rapporte beaucoup d'argent et les pèses encourues sont faibles. Pour lutter contre ce fléau, les marques ont mis en place leurs propres enquêteurs. Des hommes qui travaillent en toute discrétion. Qui sont les contrefacteurs ? Que risquons-nous en utilisant certaines contrefaçons ? Enquête sur des produits à prix réduit qui peuvent nous coûter cher. Une des cibles favorites des faussaires aujourd'hui, ce sont les pièces détachées automobiles. Et si les contrefacteurs se lancent sur ce créneau, c'est parce que depuis quelques années, ces pièces ont énormément augmenté. Plus 30% depuis 15 ans. La preuve, quand vous allez dans un garage comme Yvon, qui vient ce matin effectuer une révision sur son monospace chez le concessionnaire qui lui a vendu sa voiture. Donc vidange, filtre à huile, remplacement du filtre habitacle et remplacement du filtre à gasoil. Donc on va contrôler tout cet organe de sécurité. Donc freinage, éclairage, train à vent. Une révision complète pour laquelle Yvon va devoir payer une somme ronde nette, 354 euros. Avec la crise, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à chercher les bonnes affaires. Et il y a un endroit où l'on trouve des pièces détachées à prix cassé. C'est sur Internet. Moins 54% sur des disques de freins. Et sur les plaquettes, c'est encore mieux. Moins 66%. Quant à cette courroie de distribution, elle est proposée à moitié prix, 25 euros au lieu de 50. Mais attention, certaines offres alléchantes peuvent être trompeuses. Car aujourd'hui, vous allez le voir, le marché automobile est envahi par la contrefaçon. Pour lutter contre ce fléau, les constructeurs ont engagé des enquêteurs spécialisés comme Michel. Il est le responsable anti-contrefaçon de Renault. Vous ne verrez pas son visage pour préserver sa sécurité. Car ce super détective traque les faussaires partout dans le monde. Même si ses enquêtes commencent souvent au coin de la rue comme ce matin, en région parisienne, il se rend chez un revendeur de pièces détachées. Ce que nous allons faire, c'est lui commander un rétroviseur. Si Michel a choisi le rétroviseur, ce n'est pas par hasard. Cette pièce est l'une des plus cassées sur une voiture. Elle est donc l'une des plus vendues, mais aussi des plus contrefaites. Est-ce que vous auriez un rétroviseur pour une Clio 2, s'il vous plaît ? En stock, non, je ne les stock pas. Je peux avoir ça sur commande. Selon la loi, l'homme devrait proposer une pièce d'origine fabriquée par la marque. Car elle dispose d'un monopole de fabrication sur le territoire français. Mais le vendeur sort un catalogue où, visiblement, une marque inconnue propose des rétroviseurs à prix très attractifs. Disponibles dès le lendemain. Donc Clio 2, elle est de quelle année ? De mémoire, 2003. 80,41 euros TTC. 80,41 euros au lieu de 142 euros pour le rétroviseur de la marque, soit 62 euros d'économie. Selon Michel, c'est forcément un faux. A aucun moment, il nous a posé la question, vous avez vu, si on voulait un rétroviseur d'origine ou pas. Il nous a directement sorti son catalogue avec la pièce contrefaisante dessus. C'est clairement donc un rétroviseur de contrefaçon. Selon Michel, la technique est bien rodée. Le vendeur nous demande de revenir le lendemain car il ne stocke pas la contrefaçon afin d'échapper à un éventuel contrôle. Ils sont organisés, les dépôts sont pour l'instant, on ne sait pas encore où, on les cherche et vous avez vu, en 24 heures, ils vous les envoient n'importe où en France. Le lendemain, nous revenons chercher le rétroviseur. Il est bien là, mais la présentation laisse à désirer. Par contre, on a fait l'emballage parce que l'emballage, il a été détérioré dans le camion. Pas d'emballage, une excuse classique chez les revendeurs de contrefaçon. Car forcément, ils ne possèdent pas le paquet estampillé par le constructeur, comme celui-ci que Michel nous présente. Mais que vaut ce rétroviseur 40% moins cher, ici en bas ? A priori, pour nous, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'original. Mais plusieurs détails n'ont pas échappé à l'œil aiguisé de Michel. On sait tout de suite qu'il n'est pas d'origine puisque, bien évidemment, tous nos rétroviseurs sont marqués. Et ici, logiquement, il y a un glacis avec Renault. Et là, il n'y a rien de tel. Je ne vois pas de marque. Et là, on va regarder, voilà, ça va être un peu compliqué. Il va falloir... Là, c'est l'une des attaches, vous voyez, il vient de casser. La qualité laisse à désirer, ce qui n'est pas forcément dangereux lorsqu'il s'agit d'un rétroviseur. Mais vous allez voir que d'autres pièces essentielles à notre sécurité, comme les plaquettes de frein, peuvent elles aussi être contrefaites et que leur usage peut avoir des conséquences dramatiques. D'où viennent certaines de ces pièces ? Pour le savoir, Michel doit remonter sans cesse de nouvelles filières afin de connaître l'état du trafic et tenter de stopper les réseaux de contrefacteurs. Ce jour-là, direction la Turquie. Réputé pour ses copies d'articles de luxe, de vêtements et de chaussures, le pays s'est spécialisé depuis quelques années dans la pièce détachée automobile. C'est ici que seraient fabriquées aujourd'hui la grande majorité des contrefaçons revendues en France. Alors forcément, le pays est devenu la bête noire de Michel, et vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, le chasseur de contrefaçon se rend en périphérie d'Istanbul. C'est ici que se tient l'un des plus grands salons mondiales de la pièce détachée. Un millier d'exposants, uniquement des professionnels. Pour passer incognito, Michel doit prendre quelques précautions. Lorsque je vais comme ça au contact des gens, je me mets une perruque. Ça me permet ensuite, si j'ai besoin d'y retourner avec les autorités, d'y aller sous mon vrai visage, et donc ils font pas forcément le lien. Voilà, je vais me baisser un peu, un peu discret. Voilà. Je suis prêt, fin prêt. Officiellement, Renaud n'a pas de stand de pièces détachées dans ce salon. Et pourtant, Michel va vite découvrir que certains exposants n'hésitent pas à afficher son logo. Et proposent même des produits de sa marque. Comme ce feu arrière. Regardez quoi, là ? Ça, c'est un feu arrière. En réalité, ce phare est une copie. Tout comme ces portières présentées dans un stand voisin. Même si la référence aux constructeurs français entretient là encore la confusion. Mais à part constater, Michel ne peut rien faire, car le commerce de ces copies est autorisé en Turquie, alors qu'il est strictement interdit en France, où les constructeurs sont protégés par un copyright pendant 25 ans. On a vu plein de produits de carrosserie en France, ils viennent et sont saisis direct. On saisit le matériel, on saisit les catalogues, enfin tout ce qui traîne, les posters, tout, 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 tout qui passe. Résultat, la marque française ne touchera pas un seul centime sur la vente de ces copies. Un manque à gagner évident, mais parfaitement légal sur le territoire turc. Les gens se servent de marques qui n'en appartiennent pas pour vendre des produits qu'ils n'ont pas à vendre. Dans ce cas-là, il faut avoir des moyens qui permettent d'agir très rapidement. Aujourd'hui, hélas, force nous aide constater qu'en Turquie, il n'y a pas de moyens pour faire ça. Mais le problème, c'est que ces pièces peuvent arriver en France. Pour les importer chez nous, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus facile. Il suffit de se rendre en périphérie d'Istanbul, dans un quartier spécialisé. Ici, les garages se succèdent et si l'on en croit les logos, toutes les marques sont représentées. De quoi s'arracher les cheveux, car ici, malgré les apparences, tout ou presque est faux. Comme ces jantes qu'une petite astuce permet de faire passer pour plus vrai que nature. C'est de l'original ? Oui, ce sont des originaux. En insigne, nous avons Ford. Ça, c'est pour une Ford C. Vous avez les insignes Renault pour ça ? Oui, ils sont là. Ah, les voilà, ils étaient là, voilà. Seat, Renault, Toyota, même Garland, BMW. Vous avez toute la collection Seat. Il y en a pour tous les goûts. Et pour transformer ces jantes soi-disant d'origine en jantes Renault, rien de plus facile. Il suffit de changer le cabochon. C'est fini. Les 4 pour 10 euros. Et quand on demande d'où proviennent ces pièces, l'homme jusqu'ici à l'aise avec l'anglais en perd sa langue. Où les achetez-vous ? Les insigne Seat et Renault, où les achetez-vous ? Ils sont fabriqués en Turquie ? Mon anglais n'est pas très bon. Selon Michel, certaines de ces pièces seraient fabriquées localement en Turquie et exportées vers toute l'Europe. C'est ce qu'il va constater un peu plus loin, chez cet autre grossiste qui vend aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Donc là, on voit qu'il a plein de pièces. Ce sont les pièces d'origine, tout ce que je vois là. On va voir si on trouve d'autres choses. Voilà. Boum. Voilà déjà une première. Difficile ici de faire la différence entre le vrai et le faux. Même Michel s'y perd parfois. Heureusement, il a un crayon magique. Origine ? J'ai mon arme secrète. Grâce à un révélateur chimique, Michel peut vérifier si un emballage est vrai ou s'il est faux. Regardez, là, juste une seconde. Je mets un coup de mon machin. Ça devient noir quand c'est du vrai. Voilà, ici, donc j'ai mis un petit point. On voit que ça a noirci. Donc, c'est un vrai. Michel tente l'exercice avec une autre boîte. Ce ne sont pas nos étiquettes sécurisées. Je mets un coup de mon machin. Et comme vous pouvez le voir, ça ne noircit pas. Donc là, ça, c'est l'humidité et ça va reblanchir. Donc, c'est un faux. Et dans le magasin, Michel ne sait plus où donner de la tête. Les faux remplissent les rayons. Comme cet amortisseur qui est une contrefaçon. Ou un peu plus loin, ces joints de culasse. Alors ça, c'est la plaie ici. J'ai dit que c'est original, mais ça ne l'est pas. Donc ça, ce sont des joints de culasse. Je suis comme une souris dans son fromage. Je sens que là, il y en a partout. Il y a tout à faire. Il y a un travail immense et colossal à faire. C'est culturel, je dirais. Pour importer ces pièces en France, nous nous rendons dans la boutique d'à côté. Et nous nous faisons passer pour un garagiste français à la recherche de bonnes affaires. L'homme commence par nous proposer des filtres à huile à un prix défiant en toute concurrence. France, 3,50 euros. Turquie, 1,40 euros. Soit deux fois et demi moins cher. Une bonne affaire, mais il y a bien pire. L'homme nous propose maintenant des plaquettes de frein. Une pièce essentielle pour la sécurité de notre voiture. Des plaquettes de contrefaçon qui ressemblent à s'y méprendre aux originales. Tout est fait pour tromper le consommateur. Emballage, étiquette, logo, tout y est. A un prix dérisoire, 7 euros le paquet de deux plaquettes contre 60 euros en France. Près de 10 fois moins cher, l'homme propose de nous en vendre un millier. Ce vendeur ne livre pas moins de 1000 pièces et il en exporterait déjà en France. Il a déjà essayé d'envoyer des pièces en France ? À Lyon. Ces fausses plaquettes sont donc déjà installées par un garagiste lyonnais. Serait-il possible d'en faire venir à Paris ? Je suis près de Paris. En France, à Paris, pas de problème. Nous pouvons donc nous faire livrer 1000 plaquettes sans la moindre difficulté. Pour commencer, nous achetons simplement un jeu de plaquettes à 7 euros afin de les tester. Mais que valent ces plaquettes achetées 10 fois moins cher en Turquie ? Sont-elles fiables ? Y a-t-il un risque à les utiliser ? Pour le savoir, retour en France. Nous réservons un circuit indépendant à Trappes, en région parisienne. Le circuit Jean-Pierre Beltoise. Franck Brégion est instructeur professionnel. Il a accepté de comparer les performances des plaquettes contrefaites avec celles vendues par la marque. La règle du jeu est simple. Lancée à 130 km heure, le pilote enfoncera la pédale de frein à partir des plots verts pour simuler un freinage d'urgence. La voiture est équipée d'un freinographe qui mesure avec une précision scientifique la distance de freinage. Premier essai avec les plaquettes du constructeur que Franck va monter lui-même. Et c'est parti pour un premier essai à 130 km heure, la vitesse maximale autorisée sur autoroute. La voiture s'arrête un peu avant le septième plot orange. Donc 134 km heure, 69 mètres. Donc pour l'instant, c'est... On reste dans la normalité. Petit arrêt au stand et changement de plaquettes. Franck monte à présence à l'acheter en Turquie. Elles vont subir le même freinage à 130 km heure. Sont-elles aussi performantes que les plaquettes du constructeur? La voiture s'arrête nettement plus loin, plusieurs mètres derrière les plots. Non, je serai à 80 mètres. 80 mètres, donc il y a quasiment un petit 10 mètres d'écart. Ouais, il y a 10 mètres d'écart. 10 mètres d'écart à 130. C'est énorme. C'est-à-dire que la voiture, si elle tape quelque chose, il manque 10 mètres. La voiture, la voiture, on peut la mettre à la casse. Et ses occupants, ouais, ont, je pense, des dégâts corporels énormes. 10 mètres d'écart, ça n'a l'air de rien. Mais en cas de freinage d'urgence face à un obstacle, ça donne ça. Ce n'est qu'un crash test, mais en cas de vrai choc, les conséquences seront à coups sur dramatique. Consommer moins cher est devenu la première préoccupation des Français. Il faut dire que notre pouvoir d'achat a baissé pour la première fois depuis 30 ans. Et il y a un domaine où nous essayons aussi de faire des économies, c'est celui de la santé. Et là encore, vous allez voir que des faussaires proposent des médicaments à prix cassé. Ce jour-là, les douaniers saisissent des tonnes d'une célèbre pilule bleue qui traite les troubles de l'érection. Plus de 65 000 paquets contrefaits. Mais ce qui est vrai pour cette pilule, l'est aussi pour tous les médicaments que nous consommons, sans exception. Des quantités importantes arrivent chaque jour dans notre pays et ils peuvent être dangereux pour notre santé. En France, seules les pharmacies ont le droit de vendre des médicaments. C'est la loi qui leur accorde ce monopole pour protéger les patients. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous approvisionner ailleurs, sur Internet. En effet, depuis quelques années, les pharmacies en ligne se multiplient et il en existe des centaines avec des photos de médecins rassurants et de jolies infirmières. Des pharmacies qui vendent tous les types de médicaments et sans ordonnance. Car en France, nous sommes les rois de l'automédication. Alors rien de plus simple que de commander des médicaments sur un site Internet. Ces sites sont écrits en français. Pourtant, ils sont tous basés à l'étranger, car en France, il est interdit de vendre des médicaments sur la toile. Mais de n'importe quel ordinateur, il est très facile de s'y connecter et de passer commande. Ainsi peut-on trouver sur ce site canadien un antibiotique très connu. Un des plus consommés en France, souvent prescrit pour soigner nos enfants. Le site propose une ristourne de 20%. Sur un autre site, une pilule contraceptive à la portée de toutes les femmes, près de 10 fois moins cher qu'en pharmacie, mais délivrée sans ordonnance et sans aucun suivi médical. Troisième exemple parmi beaucoup d'autres, un médicament censé prévenir les risques cardiaques délivré là encore sans ordonnance ni contrôle médical. Selon un rapport des autorités sanitaires françaises, un médicament sur deux vendu sur Internet serait une contrefaçon. Ces faux médicaments sont-ils dangereux pour notre santé ? Pour le savoir, nous commandons le comprimé prescrit aux patients souffrant de problèmes cardiaques. 15 jours plus tard, nous recevons le paquet en provenance d'Allemagne. Nous décidons de le faire analyser. Tour sur les rives de la Loire. Ce laboratoire appartient à Sanofi, numéro 3 mondial de l'industrie pharmaceutique. C'est ici que le vrai médicament pour le cœur est fabriqué. Depuis quelques années, ce laboratoire se fait piller son savoir-faire par de nombreux ateliers illégaux à travers le monde qui copient ces médicaments. Le phénomène a pris une telle ampleur que ce géant pharmaceutique a créé une unité spéciale dédiée aux faux. Une dizaine de personnes analysent en permanence les emballages, mais aussi le contenu des médicaments pour connaître leur composition exacte. Et tous les jours, ils font d'inquiétantes découvertes. Ce matin, ils commencent par une boîte saisie en Afrique par un de leurs agents. Il s'agit d'un antibiotique. Concrètement, à l'œil nu, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Il s'agit à travers de cette analyse par imagerie de rendre visible tout ce que l'œil nu ne peut pas voir. Aujourd'hui, les contrefacteurs sont bien équipés. Alors, pour détecter s'il s'agit d'une contrefaçon, la boîte est examinée sous toutes ses coutures. Et là, un détail va trahir le faux. Sur les blisters, on avait aussi des différenciations. À droite, sur le vrai paquet, le dosage est clairement indiqué. À gauche, sur le faux, le même dosage a disparu. Nous leur apportons maintenant le médicament pour le cœur que nous avons acheté sur Internet. Que contient-il vraiment ? Est-il efficace ou, au contraire, est-il dangereux ? Il va maintenant subir une batterie de tests pour révéler sa composition chimique. Et au bout de quelques heures, le résultat apparaît. Il est alarmant. La ligne verte correspond au vrai médicament. La rouge à la copie. Comme nous pouvons le voir, les deux courbes ne sont pas identiques. Les médicaments ne contiennent donc pas les mêmes produits. Le pic sur la gauche indique la présence de talc dans le faux comprimé. Là, par exemple, on voit qu'il y a un pic de talc, mais on n'a pas de talc dans cette fabrication-là. Et après, on voit que le profil est, a priori, sans principe actif. Sans principe actif. Autrement dit, ce comprimé ne soigne pas les maladies cardiovasculaires. Et le patient qui l'utilise prend un gros risque. Il n'est pas traité de sa maladie. Et d'autre part, il peut effectivement être soumis à des composants qui peuvent être toxiques pour sa santé. De faux médicaments qui peuvent donc être dangereux. Mais pourquoi les vrais médicaments coûtent-ils aussi cher ? La raison est simple. Leur fabrication demande d'énormes investissements. Avant de les mettre sur le marché, il faut compter 15 années de recherche et 1 milliard d'euros d'investissement. Ici, les médicaments sont fabriqués dans des conditions d'hygiène très strictes, sur des chaînes de fabrication stériles. Parfois même, seuls des robots sont utilisés afin que l'homme ne contamine pas la molécule. A l'inverse, vous allez voir que les faux médicaments sont fabriqués dans des ateliers clandestins qui n'ont rien à voir avec notre industrie high-tech. Direction l'Amérique du Sud et plus précisément, la Colombie. A Bogota, la capitale, la police met la main sur un laboratoire digne d'une officine du Moyen Âge. Les policiers filment eux-mêmes leur intervention. Dans un garage, la police arrête 3 hommes et 2 femmes qui fabriquaient des faux médicaments dans des conditions d'hygiène déplorables. Le policier n'en croit pas ses yeux. Monsieur, vous pouvez me montrer comment vous faites les pastilles ? Dans un coin, un sac d'acide borique, un antiseptique qui a forte concentration peut être toxique pour l'homme. En mélangeant la poudre avec de l'eau, les apprentis chimistes obtiennent une pâte qu'ils placent dans l'entonnoir rouge. Cette pâte est ensuite découpée en comprimés à l'aide d'une machine plutôt rudimentaire. Grâce à cet outil d'un autre âge, les faussaires parvenaient à produire plus de 5000 cachets par jour. Et pour les sécher, ils les plaçaient ensuite dans cette vieille armoire équipée d'ampoules électriques. Et lorsque les médicaments originaux ont une couleur particulière, pas de problème. Les contrefacteurs ajoutent du colorant, les policiers envoient de toutes les couleurs. Et pour mieux tromper le consommateur, tout est prévu, y compris l'emballage qui ressemble au vrai à s'y méprendre. Tous les jours, des milliers de copies d'aspirine, de paracétamol et d'autres médicaments parmi les plus utilisés en France sortaient de cet atelier clandestin. Pour coller les emballages, rien de plus simple, un morceau de bois et un peu de colle. Mais le problème pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est que ce type de labo, une fois démantelé, renaît un peu plus loin quelques jours plus tard. Et nous sommes bien loin des robots et des cabines stériles des grands laboratoires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les ventes mondiales de médicaments contrefaits pourraient atteindre cette année 75 milliards de dollars, une hausse de 90% en 5 ans. Pour expédier leurs faux médicaments, les contrefacteurs utilisent de plus en plus un moyen très simple, la poste. Et la porte d'entrée pour la France, c'est Chili Mazarin dans la banlieue sud de Paris. C'est ici que se trouve le plus grand centre de tripostale français. A chaque fois que nous recevons un colis, peu importe sa provenance, il passe automatiquement dans cette immense hangar. Ici, les agents de la poste traitent chaque année 5 millions de paquets qui arrivent des quatre coins du monde. Au beau milieu de tous ces colis, un petit enclos est réservé aux douaniers. Leur mission, repérer les colis de contrefaçon. Autant dire qu'ils cherchent une aiguille dans une botte de foin. Les douaniers ne sont que quatre au milieu d'une montagne de paquets. Ce matin, Philippe est le patron de l'équipe. Nous, ce qu'on contrôle, c'est même pas un pour cent, je pense, de la totalité de ce qu'il y a dans le centre. Ça, c'est des trucs que vous avez vu hier, non ? Non, ça fait deux en plus. Ce matin, ils ont demandé à la poste de leur sélectionner plusieurs dizaines de colis dont la provenance est suspecte. En fin de compte, tous les colis qu'on a demandé à la poste de nous mettre de côté parce qu'il y a eu des ciblages de nuit. Donc tout ça, ce sont des colis qu'on va visiter. Les ciblages se font tout simplement par pays d'origine. La Chine ou plusieurs pays d'Afrique sont depuis plusieurs années dans le collimateur des douaniers. En plus de la provenance des colis, Philippe et ses collègues se fient aussi à leur expérience. Ce carton, par exemple, éveille tout de suite les soupçons de Philippe. Les contrefacteurs ont pourtant utilisé une étonnante technique de camouflage. Caché des cigarettes dans de faux paquets de thé chinois, c'est l'une des dernières trouvailles des contrefacteurs. Grâce à leur expérience, ces douaniers savent très vite déceler ce genre de colis. Il faut que ça soit là dedans. En fin de compte, c'est un jeu de mémoire aussi. Donc en fonction de la forme du colis, du poids, du toucher. Quelques minutes plus tard, Philippe tombe sur un colis de faux médicaments. Une crème prescrite normalement par des dermatologues pour traiter les problèmes d'eczéma. Un détail a attiré son attention. Ce sont des contrefaçons de médicaments. Cette marque de crème s'écrit normalement avec un E à la fin. Ici, les contrefacteurs ont volontairement oublié cette lettre. Ces produits ont déjà fait l'objet d'analyses laboratoires par nos services et qui se sont avérés être des contrefaçons de médicaments. Très vite, les chariots destinés à la destruction se remplissent de produits que les douaniers ont l'habitude de trouver. Des cosmétiques, des jouets et des vêtements. Mais depuis quelques années, avec le développement d'Internet, de nouveaux objets ont fait leur apparition dans les colis. Des produits électroniques dernier cri, mondialement connus. Philippe vient de tomber sur une surprenante livraison. Il y en a combien ? J'ai pas compté, mais je pense qu'il doit y avoir une trentaine, voire une quarantaine de téléphones qui arrivent directement d'Afrique. Je pense que ce sont des contrefaçons. Le colis a été envoyé d'Afrique. Or, la marque de téléphones très connue n'a aucune usine de fabrication sur ce continent. Le carton est également très abîmé. Il ne ressemble pas à un emballage préparé par la société ou par un grossiste. Est-ce que vous cherchez quoi, là ? En fait, normalement, il doit y avoir, en général, des copyrights sur ces articles. Et là, j'en vois pas. Philippe en est persuadé. Ce sont des contrefaçons. Pour en être sûr et comme le veut la procédure, il va devoir contacter la marque et lui envoyer un téléphone. En fait, ces produits de haute technologie sont aujourd'hui le nouveau casse-tête des douaniers, car les copies sont souvent parfaites. À quelques mètres de là, un collègue de Philippe va avoir toutes les peines du monde à expertiser un article très prisé des jeunes. Un casque audio vendu 300 euros en boutique. Là, vous essayez de savoir quoi ? C'est des vrais ou des faux ? L'agent des douanes n'a pas l'habitude de manipuler ce produit. Pas sûr de lui, il ouvre un autre casque. Heureusement, un modèle qu'il connaît. Alors celui-là, par exemple, c'est un faux. Comment vous savez ? Il faut vraiment que le V soit bien peint. Par exemple, là, il est mal peint. Il est mal peint, ça déborde sur les côtés. De chaque côté. Le détail ne saute pas aux yeux, mais un autre élément va le convaincre définitivement. L'alignement n'est pas bon ici. C'est une plaque-là avec la bordure d'ici. La plaque où figure la marque devrait être parfaitement encastrée avec la petite plaque de gauche. Mais un espace subsiste. Sans doute un faux, mais là encore, c'est la marque qui tranchera à partir des photos envoyées par les douanes. L'année dernière, à Chili Mazarin, les douaniers ont stoppé plus de 160 000 articles contrefaits, soit une hausse de 40% des saisies. Et parmi ces produits, la cigarette arrive largement en tête. Et ce n'est pas un hasard. Le prix de la cigarette a doublé en 10 ans. Difficile aujourd'hui de trouver un paquet en dessous de 6 euros chez un buraliste. Pour les accros à la nicotine, le budget explose depuis quelques années. Combien par semaine vous dépensez pour acheter vos cigarettes ? 6 fois 6, 36, ouais, on doit être à 40 euros. 25 euros ? On regarde pas ça en haut par mois maintenant. Je ne compte pas en fait. J'ai pas envie de compter. Vous trouvez que c'est cher ? Oui. Ouais. Si, c'est très cher. Si les fumeurs payent si cher, c'est que les taxes perçues par l'Etat ne cessent d'augmenter. Elle représente 80% du prix du paquet. La France est l'un des pays où la cigarette coûte le plus cher. Nous sommes dans le peloton de tête en Europe, juste derrière le Royaume-Uni et l'Irlande à 9,30 euros. Mais le champion toute catégorie reste la Norvège avec ses 10,45 euros par paquet. Quel que soit le prix, les buralistes sont en théorie les seuls autorisés à vendre des cigarettes dans le pays. En théorie seulement, car avec la hausse des prix, un marché noir du tabac très lucratif s'est développé dans les rues de toutes les grandes villes de France. Direction le 18e arrondissement de Paris, à deux pas de Montmartre. À la sortie du métro, des dizaines de vendeurs de cigarettes à la sauvette proposent des paquets sous le manteau à des prix défiant toute concurrence. Un commerce qui prospère aux vues et au su de tout le monde, même des policiers. En caméra cachée, nous nous faisons passer pour un acheteur. D'entrée de jeu, le vendeur nous a proposé le même paquet que chez les buralistes, mais deux fois moins cher à 3 euros seulement. Quelques mètres plus loin, nous sommes abordés par un autre vendeur. Lui aussi nous propose le célèbre paquet rouge. Tu les vends à combien toi ? 4 euros. Et comment tu te fournis ? Il y a des gens qui le ramènent de l'Algérie. Ils ramènent 4 cartouches, 2 cartouches. Par exemple, j'ai des voisins, moi, des Algériens. Quand ils sont en Algérie, quand ils reviennent, ils le ramènent avec lui 2 cartouches, 3. Ce vendeur importerait d'Algérie des cigarettes pour les revendre sous le manteau. Elles seraient authentiques, mais arrivaient illégalement sur le sol français. C'est ce que l'on appelle de la contrebande. Mais le marché noir est envahi par un nouveau phénomène, la contrefaçon pure et simple. Des cigarettes fabriquées dans des usines clandestines. Personne ne sait vraiment ce qu'elles contiennent. Nous allons vous le révéler et vous allez voir qu'il y a de quoi être inquiet. Mais d'abord, nous nous rendons dans le 10e arrondissement de Paris, près de la place de la République. Cet homme s'appelle Klaus Berg. Il est responsable de la lutte contre la contrefaçon d'une grande marque de cigarettes. Klaus Berg et ses amis ne sont pas des promeneurs tout à fait comme les autres. Gants en latex, sacs poubelles, ils vont se livrer à une activité un peu particulière, ramasser les vieux paquets de cigarettes. Leur objectif n'est pas de nettoyer la rue, mais de compter le nombre de paquets illicites qui circulent dans les rues de la capitale. On va tourner dans le doule quartier ici, là, d'abord, dans un premier temps, ce petit cercle à l'intérieur. Leur zone d'action ce matin, une dizaine de rues. Les ramasseurs n'hésitent pas à faire les poubelles et à écumer tous les trottoirs. Aucun paquet ne leur échappe. Ce ramassage est effectué dans 118 villes de France deux fois par an. On ramasse un total de 11 500 paquets. C'est une méthode statistique. On regarde en fonction de la population en France et donc, du coup, il y a un nombre fixe de paquets à ramasser dans chaque ville. Et chaque ville, ensuite, est découpée en quartiers, en cinq quartiers, donc un quartier centre, quartier nord, sud, est ouest. On veut avoir un truc qui soit vraiment représentatif de la consommation réelle de cigarettes en France. Un travail de fourmis qui permet de donner aux douanes et à la police des renseignements précis pour lutter plus efficacement sur les zones où le commerce illicite se développe. Ah, ça va, on a pas mal avancé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est bien. Dans cette mission, Klaus Berg ne travaille pas seulement pour sa marque de cigarettes. Les fabricants de tabac se sont associés dans la lutte contre les faussaires. Alors les nettoyeurs collectent tous les paquets sans distinction de marque. Tu veux qu'on aille où, là ? C'est toi, le boss, hein ? Une heure plus tard, l'équipe de nettoyeurs a ramassé une quarantaine de paquets. Au premier coup d'oeil, Klaus Berg en a déjà repéré quelques-uns qui lui semblent suspects, sans doute de la contrebande ou de la contrefaçon. Voilà, table fiscale, là, donc c'est pas français, déjà. Il me semble avoir vu un paquet espagnol aussi, non ? Ça, ça, c'est du polonais, je crois. Voilà, il y a de tout, là. Là, c'est espagnol. Là, c'est... Ouais, c'est ça allemand, ça. Ouais, ouais. Klaus Berg va devoir maintenant repérer les paquets contrefaits. A première vue sur ce petit échantillon, environ la moitié serait arrivée illégalement sur le sol français. D'où viennent-ils ? Que contiennent-ils vraiment ? Ces questions sont importantes, car le tabac est un produit dangereux pour la santé. En Europe, la fabrication des cigarettes est sévèrement contrôlée. Les grands fabricants doivent prendre toutes les précautions pour respecter les normes d'hygiène. Pour le comprendre, direction la Suisse, au bord du lac de Neuchâtel. C'est ici que se trouve l'une des usines de Philippe Maurice. La marque a accepté de nous ouvrir ses portes. Chaque année, 20 milliards de cigarettes sortent de ses chaînes de fabrication. Le tabac, il arrive là, vous voyez qu'il est pas manipulé par la main humaine. Il est préparé, il est coupé de manière très précise, répondant à des normes très strictes. à la fois internes, mais aussi fixées par les autorités réglementaires dans les différents pays. Toute la composition des cigarettes répond à un cahier des charges bien précis. Même le filtre n'échappe pas à la réglementation. Vous ne le voyez pas à l'oeil nu, mais si vous regardez de près, vous pouvez découvrir qu'il est percé de multiples petits trous. Des trous qui jouent un rôle essentiel, car ils nous permettent d'inhaler moins de toxines contenus dans la fumée. Et celle-là aussi, c'est intéressant par rapport aux cigarettes de contrefaçon, notamment celles qu'on trouve beaucoup en France, où les paquets sont collés à la main dans des usines, j'hésite même à appeler ça des usines, des ateliers de fabrication, clandestins, souterrains. Les paquets sont collés avec des pinceaux, par des petites mains, dans des conditions que je vous laisse imaginer. Klaus Berg va maintenant faire analyser au département d'expertise les paquets collectés lors du ramassage. Objectif, déterminer leur provenance exacte. Alors là, il y a de tout, il y a à boire et à manger. C'est l'Israélien, ça, c'est ça ? Avec le gros point d'exclamation, là. Chaque paquet est emballé individuellement, avec un numéro à lui bien précis. Et à l'intérieur de ce code bar, le paquet, il a, j'allais dire, son empreinte signalétique. Il a été ramassé à telle date, dans tel quartier, dans telle ville, etc. De manière à ce que, si jamais il y a besoin de retrouver et de remonter en arrière, on pourra toujours le faire. Ce travail minutieux, c'est à Léonard qu'il revient. C'est lui, l'expert maison. Armé d'une loupe, il examine chaque paquet comme une pierre précieuse. Et apparemment, aucun ne résiste à son oeil à serrer. Ah tiens, j'en ai eu un. C'est une contrefaçon. Je vais regarder celui-ci. Et celui-ci aussi contrefait. A Léon, ça fait déjà deux. Celui-ci est authentique. Ah bah tiens. Il a le même message sanitaire que ce paquet contrefait. Ouais. Le même message sanitaire sur les deux paquets. Fumer tue. À droite, le paquet original. À gauche, une contrefaçon. Impossible pour n'importe quel consommateur de faire la différence. Même Klaus Berg s'y perd un peu. Alors à Léonu, très clairement, moi, je vois rien. Plutôt, je vois deux paquets qui m'ont l'air identiques. Je vois le même message sanitaire. Vous avez au dos la même photo. Vous avez la même texture aussi sur le haut du paquet, sur le logo en rouge. Ils ont cherché à la reproduire aussi. Le logo, tout est repris. Mais Léonard a ses techniques. Il n'a pas son pareil pour repérer une mauvaise encre ou une police de caractère légèrement différente. De manière claire, on peut déterminer la contrefaçon avec les standards d'impression. Et il y a d'autres critères qui nous permettent de déterminer aussi ces contrefaçons. Mais pour des raisons évidentes, on peut pas les divulguer. Nous en profitons pour lui soumettre les trois paquets achetés à Paris. Il y a quelques jours, souvenez-vous, les vendeurs clandestins nous affirmaient qu'ils étaient originaux. L'oeil de Léonard va encore faire mouche. Ça, c'est bizarre, ça. Alors ce paquet, là, clairement, il n'est pas conforme aux spécifications d'impression que nous utilisons. Donc c'est un faux, non ? Celui-ci, il est contrefait. Celui-ci a de bonnes spécifications. Et enfin, celui-ci n'a pas de spécifications conformes. Deux contrefaits et un qui, semble-t-il, serait destiné au marché algérien à l'origine et qui n'a rien à faire en tout cas en vente à Barbès, ça, c'est sûr. On a un bon exemple parce que le consommateur va s'imaginer qu'il fait une bonne affaire parce qu'effectivement, il va les acheter, d'après les prix que vous m'indiquiez, deux fois moins cher, voire plus par rapport au prix officiel en France. Mais il sait pas sur quoi il va tomber. Alors que trouve-t-on dans les fausses cigarettes contenues dans ces paquets ? Sont-elles plus dangereuses encore pour la santé que les cigarettes légales ? Vous allez voir que le contenu de ce tabac contrefait peut réserver bien des surprises. Notre enquête nous conduit à Marseille, dans le laboratoire des douanes et de la répression des fraudes. C'est ici que le professeur Frédéric Saltron analyse les cigarettes saisies par les douanes. Sur ces étagères, des centaines de paquets illicites imitant des dizaines de marques différentes. Bah alors là, vous avez comme style de cigarette ou les cigarettes traditionnelles que vous trouvez chez tous les buralistes en France. Par contre, vous trouvez d'autres familles. Vous trouvez cette famille-là qui sont des cigarettes qui sont fabriquées à l'étranger, mais qui sont des cigarettes de contrebande puisqu'elles ne peuvent pas rentrer en France. Et puis vous avez aussi des familles de cigarettes d'origine inconnue qui n'ont absolument rien à faire également sur le marché français. Il y a quelques jours, les douaniers ont envoyé aux scientifiques de nouvelles cartouches à expertiser. Avec sa collègue, il va analyser une partie du contenu. L'aspect extérieur de la cigarette pose déjà problème. Donc effectivement, on peut regarder les tâches sur le papier qui montrent un peu une mauvaise qualité du produit en fait. Des tâches suspectes et l'odeur ne va pas les rassurer. C'est pas très bon signe. Ah oui, c'est pas bon. C'est vraiment... Ça sent la paille, ça sent les tables. Les curies plutôt. Les scientifiques vont à présent disséquer la cigarette. Première pièce passée au crible, le filtre. Un élément essentiel pour la santé. Il permet de réduire l'impact du goudron et de la nicotine sur les poumons. Normalement, quand on l'enlève du papier, il reste bien compact. Et donc celui-là, il s'effiloche en fait. C'est un premier indice de mauvaise qualité. Le test suivant concerne le papier qui entoure le filtre. Pour répondre aux normes, les fabricants ont l'obligation de perforer cette feuille afin de diluer les substances toxiques accumulées dans la fumée. Voici la photo d'un papier filtre d'une cigarette originale. Des dizaines de petits trous sont bien visibles. Quant au papier du filtre douteux, il ne va pas résister à l'examen au microscope. De ce côté-là, en regardant sur tout le papier, on ne revoit pas les trous. Donc là, on n'a pas de ventilation de la cigarette. Un autre critère supplémentaire pour laisser penser que ce serait une contrefaçon. Dernier élément analysé, le papier à cigarette lui-même. Pour éviter qu'un mégot ne provoque des incendies de forêt ou des feux domestiques, un dispositif européen impose depuis 2011 aux cigarettiers d'intégrer au papier des bandelettes de sécurité. Une technique qui permet à une cigarette oubliée de s'éteindre d'elle-même. Les cigarettes mal éteintes seraient responsables de la mort de 300 personnes chaque année en France. Donc j'applique le feutre et là où il y a les bandes, le feutre ne traverse pas le papier. Sur cette cigarette originale, la bandelette est bien visible. En revanche, sur la cigarette de contrefaçon, aucune trace de ce dispositif. Des cigarettes potentiellement dangereuses, mais qu'en est-il du tabac qu'elles contiennent ? Dernièrement, Frédéric Saltron et son équipe ont découvert dans une cigarette une matière plutôt étonnante. Là, on a un exemple de ce qu'on peut trouver parfois dans des cigarettes de contrefaçon. On a un morceau de tissu synthétique. On trouve même parfois des excréments de rongeurs. Là, c'en est un exemple. Et puis, on peut trouver aussi des fils, des morceaux de plastique. Il y a différentes choses qui sont présentes dans ces tabacs de contrefaçon. Les cigarettes originales sont dangereuses pour la santé. Mais avec des excréments de rongeurs, des tissus, des plastiques, les fausses cigarettes présentent un risque encore plus élevé. Un risque auquel s'exposent les fumeurs qui achètent leurs cigarettes hors du circuit légal. Et pourtant, les cigarettes de contrefaçon et de contrebande arrivent chaque jour par million dans notre pays. Une des principales portes d'entrée, c'est Roissy-Charles-de-Gaulle, le plus grand aéroport de France. Le département des douanes abrite une caverne d'Alibaba remplie à rabord de produits contrefaits saisis dans les valises des passagers. Sébastien Thiran, inspecteur principal des douanes, doit pousser les murs pour stocker tous ces objets. Et en premier lieu, des cigarettes illicites venues des quatre coins du monde. Alors, vous voyez ici, là, les caractères en cyrillique, ça laisse supposer que la provenance, c'est l'Europe de l'Est. Ici, nous avons des caractères a priori arabes ou donc avec un fort probablement une provenance Afrique, Afrique du Nord. Concernant le trafic de cigarettes, le plus souvent, la France est destination finale, c'est destiné à la revente sur le marché français. Une revente qui peut générer des bénéfices tellement importants que certains voyageurs prennent de gros risques pour faire entrer un maximum de marchandises. Il y a quelques mois, un passager en provenance d'Afrique a tenté le gros coup. On arrive à interpeller des personnes, des voyageurs, qui transportent des cigarettes en quantité absolument impressionnante. C'est-à-dire qu'on est là, vous le voyez, sur plusieurs centaines de cartouches par passager. On est arrivé à des sommets du type 300, 350, 370 cartouches sur une seule personne. Donc les gens transportent ça, arrivent les valises chargées à bloc de cigarettes. Grâce à ces 1800 paquets vendus 3 euros en moyenne au marché noir, ce passager aurait pu récolter 5400 euros. Mais aujourd'hui, le trafic de cigarettes ne cesse de s'étendre. Les promesses de bénéfices sont telles que des bandes organisées se mettent dans le business. Elles utilisent les mêmes méthodes que les trafiquants de drogue. Une nouvelle délinquance contre laquelle les autorités essaient de lutter. Décembre 2011, après plusieurs mois d'enquête, les douanes et les gendarmes de l'île démantèlent l'un des plus gros réseaux de contrefacteurs de tabac. Total de la saisie, plus d'un million de fausses cigarettes destinées aux vendeurs à la sauvette d'Aubervilliers et de Barbès. Cela même que nous avions rencontré dans le 18e arrondissement de Paris et à qui nous avions acheté 3 paquets illicites. Aujourd'hui, le procès de cette bande organisée se tient à Arras, dans le nord de la France. Pendant 2 jours, les 9 prévenus vont se retrouver dans le box des accusés. Cet homme est suspecté d'être le cerveau de la bande. Avec ses complices, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Du cerveau jusqu'au chauffeur, tous les maillons d'un même réseau se retrouvent dans le prétoire. Un procès suivi de très près par les gendarmes qui ont démantelé cette filière. Car pour en arriver là, il a fallu un an d'enquête au lieutenant David Cassel. Il a participé à l'opération qui a permis d'intercepter ce camion dans lequel étaient transportées les cigarettes de contrefaçon. Vous voyez, par exemple, quand on prend ces cerclages, en fait, c'est des cerclages qui étaient autour des cartons, c'est à dire les cartons de 60 cartouches. Et quand on prend donc la boucle de cerclage et qu'on la déplie, vous voyez clairement, on est sur des produits chinois. Des cigarettes fabriquées en Chine, qui étaient livrées en Belgique avant d'être distribuées dans les rues de Paris. C'est à dire que les gens qui sont mis en cause ne sont pas des vendeurs à la sauvette. Eux fournissent le tabac à des gens qui revendent eux à la sauvette. Donc en fait, ils étaient vraiment le maillon fournisseur du tabac contrefait sur Paris et la région parisienne. Et le lieutenant Cassel découvre lors de son enquête que certains de ses fournisseurs sont déjà connus des services de police et qu'ils ont déjà été condamnés pour trafic de drogue. D'ailleurs, ils appliquaient les mêmes méthodes. Au téléphone, les trafiquants remplacent le mot cigarette par pizza. Et pour transporter des colis, ils utilisent ce qu'on appelle dans le milieu un go fast. C'est un véhicule ouvreur, un véhicule qui transporte. Le véhicule ouvreur roule 20 à 30 km en avant, annonce les dangers. Et bon, le véhicule qui transporte, ça date en fonction des renseignements. Donc il y a un contact permanent entre les deux équipes. On est complètement dans ce dossier sur une logique qui est utilisée proprement dans les trafics de stupécheurs. Retour dans la salle d'audience. L'un des chauffeurs présumés du réseau accepte de nous parler. Il fait partie de ceux qui ont déjà été condamnés dans le passé pour trafic de stupéfiants. L'homme reconnaît qu'il conduisait, mais il assure qu'il ne connaissait pas le contenu du chargement. Il espère que la juge croira sa version des faits. Klose Berg, le responsable de la lutte anti contrefaçon d'un grand cigarettier est venu assister au procès. C'est la marque qu'il représente qui a été contrefaite et qui demande des dommages et intérêts aux trafiquants. Pour nous, c'est un procès vraiment emblématique parce que c'est l'organisation criminelle lourde qu'on a aujourd'hui dans le box des accusés. Et c'est l'organisation criminelle, malheureusement, qu'on voit de plus en plus dans tout ce qui est commerce et les sites de cigarettes. Donc tout un marché parallèle qui se qui explose en fait. Ce jour là, les prévenus seront condamnés à des peines de prison ferme allant de 6 mois jusqu'à 4 ans. Mais pas de quoi stopper la contrefaçon devenu un phénomène de masse. Aujourd'hui, le faux est partout. Les médicaments, les pièces détachées pour automobiles, les cigarettes, tous les objets de notre quotidien peuvent être contrefaits. Mais vous allez voir que l'industrie de la contrefaçon n'a plus aucune limite. Elle s'attaque désormais à nos maisons, nos appartements et remet en cause notre sécurité à domicile. Désormais, les réseaux de contrefaçon ont jeté leur dévolu sur les produits électriques qui équipent nos intérieurs. Des disjoncteurs qui explosent et qui peuvent provoquer des incendies. Du matériel bas de gamme qui ne respecte en rien les normes de sécurité. Et si les contrefacteurs s'attaquent à ce nouveau marché, c'est parce que ces équipements coûtent cher et peuvent donc rapporter gros. Enquête sur ces produits électriques de tous les dangers. Johan est électricien. Chaque semaine, une quinzaine de particuliers font appel à lui pour travailler à domicile. Bonjour, enchantée, rentrée. Ce matin là, c'est une enseignante à la retraite qui fait appel à ses services. D'accord. Chantal a décidé de rafraîchir son installation électrique. Bon, alors le séjour, il y aura problème de chauffage. D'accord, donc raccordement de chauffage sous la fenêtre comme la cuisine. Un truc au plafond et installer des prises. Pour faire une installation qui assure la sécurité de Chantal, Johan fait d'abord l'inventaire de ses équipements. Qu'est ce qu'il y a exactement ? Alors la cuisine, il y a un frigidaire. D'accord, donc le réfrigérateur. Il y a une cuisinière. D'accord. Une machine à laver. Des appareils que nous possédons tous et qui sont reliés à un équipement électrique essentiel, le disjoncteur. Il sert à nous protéger. En cas de problème, il produit une coupure générale de l'électricité pour éviter un incendie. Mais chez Chantal, il a déjà commencé à brûler. C'est un disjoncteur qui a eu un petit peu chaud. Les bornes commencent à fondre. Les fils peuvent se séparer tout seuls avec le temps. Et ce qui crée des petits arcs électriques qui font fondre le disjoncteur. Après, comme c'est du plastique, le tableau prend, commence à fondre. Les fils commencent à fondre. Et puis, c'est un début d'incendie qui peut se préparer dans un appartement. Chantal va donc devoir changer son disjoncteur en plus des nouvelles prises qu'elle souhaitait installer. Mais à l'heure du devis, l'addition va être salée. Donc, ce devis élève un prix de 7 875 euros. Ah, c'est hors taxe. Hors taxe. 7 875 euros. Pour Chantal, c'est la douche froide. Je n'ai jamais dépensé cette somme-là. Peut-être éventuellement pour une voiture il y a longtemps. Mais non, non, c'est énorme. C'est complètement énorme. Pour son 45 mètres carrés, Chantal va devoir casser sa tirelire. Car aujourd'hui, pour avoir une installation sûre et aux normes, il faut y mettre le prix. Prise de courant, interrupteur, câble et bien sûr disjoncteur. La facture grimpe très vite. La preuve, au rayon bricolage d'un des plus grands magasins de la capitale. Dans les bacs, des disjoncteurs de toutes les marques avec des différences de prix qui vont du simple au double. Vendu à l'unité entre 10 et 20 euros, il faut parfois en acheter une dizaine pour composer un tableau électrique. La facture peut alors atteindre 300 euros, une petite fortune. Alors, pour proposer des modèles moins chers, les contrefacteurs inondent le marché. Copieurs et faussaires s'attaquent aux marques les plus réputées. Legrand, une entreprise française qui fait partie des leaders mondiaux de l'équipement électrique, est victime de ces contrefacteurs, qui propose des disjoncteurs en apparence semblables, mais qui sont loin de répondre aux mêmes normes de sécurité et qui peuvent provoquer des catastrophes. Sur la côte d'Azur, au bord de la Méditerranée, Antibes. C'est ici que le géant français de l'électricité a installé l'une de ses usines de fabrication. La société compte 6600 salariés rien qu'en France. Sur ses chaînes de production, les ouvriers n'assemblent que des disjoncteurs. Philippe Yvon est le responsable production de l'usine depuis 3 ans. Le disjoncteur n'a plus aucun secret pour lui. Philippe a accepté de nous montrer les détails de fabrication et vous allez comprendre pourquoi un disjoncteur coûte aussi cher. Donc ici, on va retrouver les lignes d'assemblage, en fait, du disjoncteur. On ne s'en doute pas, mais un disjoncteur est un véritable petit bijou de technologie. Et tout commence par la coque. Une pièce essentielle fabriquée dans un matériau très particulier. Ces pièces sont faites, en fait, dans une matière qui est infugée. Et donc, en fait, si jamais il y a un incendie, en fait, normalement, les produits ne peuvent pas brûler, attiser le feu. Mais ce n'est pas tout. A l'intérieur de cet écrin, des métaux précieux que les ouvrières manipulent avec précaution. Des métaux dont les cours n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Alors, on va retrouver évidemment du cuivre. Pardon, excusez-moi. On va retrouver des sous-ensembles, des parties cuivrées, des tresses en cuivre, des contacts en argent. Voilà, qui sont des matières, qui sont des métaux précieux quand même, donc qui coûtent de l'argent, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement du produit. Des métaux nécessaires, car le cuivre, comme l'argent, ne chauffe pas au contact du courant. Ce qui permet d'assurer la sécurité de nos installations. Si jamais on n'utilise pas les bons matériaux, il se peut que les produits, lorsqu'on les installe, s'échauffent et créent des emballements thermiques, et donc peut-être des incendies. Alors, pour garantir la sécurité de nos foyers, il faut beaucoup de cuivre à Philippe. Et utiliser ce métal coûte très cher. Une bobine d'une tonne, comme celle-ci, coûte 8000 euros. C'est 100 fois plus qu'une tonne de fer. Donc, pour pouvoir réaliser la tempographie sur nos produits, en fait, on a utilisé ce qu'on appelle des clichés. Voilà. Les clichés, en fait, ce sont des plaques d'acier gravées, voilà, sur lesquelles on vient racler de l'encre, et ensuite, on vient déposer l'encre sur le produit. Voilà. Depuis quelques années, il est très facile de se procurer des disjoncteurs, soi-disant de cette marque, à des prix dérisoires, sur Internet. Sur ce site, par exemple, on en trouve à 3 euros pièce. Sur celui-ci, moitié moins cher, 1,69 €. Encore plus hallucinant, celui-ci propose à 80 centimes de dollars, soit environ 35 centimes d'euros, 10 fois moins cher que les vrais. Alors, comment cela est-il possible ? Vous allez voir que ces disjoncteurs sont fabriqués au rabais, sans le moindre souci des normes de sécurité. Ces copies, qui circulent sur Internet ou dans des boutiques peu scrupuleuses, atterrissent souvent sur le bureau de François Sarton, le monsieur anti-contrefaçon de la marque. Ce matin-là, François examine les dernières copies qu'il a réussi à récupérer. Au premier abord, son apparence, ça y est, c'est un produit Legrand. On regarde d'un petit peu plus près, c'est marqué... C'est pas marqué Legrand, c'est marqué Jifang. Pourtant, au premier regard, on peut se laisser tromper facilement. Les fabricants chinois ont repris l'une des caractéristiques principales de la marque, le trait rouge. Il faut y regarder de beaucoup plus près pour voir que c'est le nom d'une ville chinoise qui est apposée sur le produit. Là, on sent le chinois qui a essayé de ne pas contrefaire Legrand ou de ne pas contrefaire la marque Legrand. Pas de chance, il a contrefait tout le reste du produit, nos brevets, etc. Donc, d'autres, nos modèles là-dessus. Autre disjoncteur, même principe. Mais la qualité laisse clairement à désirer. Non seulement il tient pas, mais vous voyez, même la poignée mécaniquement ne tient pas. Il y a un marquage qui est absolument mauvais, il a suffi de passer un petit peu le pouce pour que ça s'en aille. Ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin, c'est une contrefaçon. Une contrefaçon qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'original. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur, les deux produits n'ont rien à voir. Si les contrefacteurs proposent les disjoncteurs à un prix dérisoire, c'est parce qu'ils font des économies sur la matière première la plus chère, le cuivre. Quand nous ouvrons un vrai et un faux disjoncteur, la différence saute aux yeux. Dans le vrai produit, la bobine de cuivre est entière, sa fonction de conducteur est donc préservée. En revanche, à droite, le faux produit n'utilise qu'un tiers du cuivre. En cas de problème, le disjoncteur ne peut pas jouer son rôle de coupe circuit. Et là, les risques sont réels pour notre habitation. Dans les laboratoires de l'usine, des tests sont réalisés quotidiennement. Grâce à leur générateur, les ingénieurs envoient sur le disjoncteur une décharge électrique équivalente à la foudre. Pour mieux observer le résultat, la pièce est placée dans le noir et c'est avec une caméra infrarouge que le test est filmé. Dès que le vrai disjoncteur reçoit la décharge, il remplit sa fonction et coupe immédiatement l'installation pour sécuriser le système. La contrefaçon, elle, réagit bien différemment. Le boîtier explose, prend feu et des éclats de matière en fusion sont projetés dans toute la pièce au risque de provoquer un incendie. D'où viennent ces disjoncteurs contrefaits ? Cette fois, c'est en Chine qu'il faut aller. Et plus exactement, dans la province du Zhejiang, au sud de Shanghai. Voici des images exceptionnelles. Alertés par les enquêteurs de la marque française, les policiers chinois forcent la porte d'un atelier clandestin. Ils découvrent des milliers de disjoncteurs déjà dans des cartons. Cet atelier, comme beaucoup d'autres, a été monté à la va-vite dans un hangar où les ouvriers travaillent à même le sol. Rien à voir avec une véritable chaîne de fabrication. Ces hommes et ces femmes assemblent différents modèles de disjoncteurs et les stockent dans des sacs avant de les envoyer à travers le monde. Grâce à ses propres détectives, la marque a déjà saisi 500 000 disjoncteurs contrefaits depuis 2006. La marque a également réussi à fermer plusieurs ateliers clandestins comme celui-ci. Le problème, c'est que d'autres ateliers ouvrent quelques jours plus tard dans un autre quartier. La lutte contre la contrefaçon ne s'arrête jamais. La marque française n'est pas la seule victime de ce fléau. D'autres grandes firmes sont également touchées par la contrefaçon. Personne n'échappe à la copie et le disjoncteur n'est pas le seul produit contrefait. Tout le matériel électrique que nous pouvons acheter dans certaines enseignes de bricolage peut être touché. Prise de courant, interrupteur ou encore câbles électriques. En Normandie, s'il y a un homme qui en a fait la mère expérience, c'est bien Serge Boulet. Il est ferrailleur. Il y a quelques mois, il achète des câbles électriques à une société française qui lui présente un lot soi-disant invendu par une grande enseigne de bricolage. Alors là, j'ai deux conteneurs qui sont arrivés. Un ici et un là. Il y a deux conteneurs 30 tonnes de câbles. Des câbles qui étaient destinés au départ à être vendus dans les magasins de bricolage de la région. Alors là, c'est des câbles que j'ai achetés dans mon Vendée. Et alors, c'est des bobines toutes neuves. Vous voyez, c'est de la belle marchandise. On croit que c'est de la belle marchandise. Et alors, c'est bien, c'est tellement beau que c'est de la ferraille. C'est de la ferraille. Je crois que c'était du cuir et c'est de la ferraille. Serge était convaincu qu'il s'agissait de câbles en cuivre et qu'il avait fait une bonne affaire. Mais un jour, il teste un de ses fils avec son aimant. Et la surprise, le câble et l'aimant s'attirent. Ce n'est donc pas du cuivre. Alors, je vais vous faire voir. C'est des bobines tout neufs. Tout neufs, c'est des bobines dont on peut faire beaucoup de choses avec. Et c'est de l'acier. Tiens, il y a un exemple que j'ai décortiqué. Vous voyez, sa couleur au cuivre, couleur cuivre. Pour que l'arnaque soit parfaite, les faussaires n'ont pas hésité. Ils sont même allés jusqu'à teindre le fil. Au départ, ces câbles étaient destinés à se retrouver dans le commerce. Pourtant, ils présentent un danger réel pour les consommateurs. Car le fer, contrairement au cuivre, s'échauffe très vite et peut provoquer des drames. Il faut savoir quand même que c'est de la ferraille, que c'est conducteur, que ça peut provoquer des incendies dans les maisons. Je ne comprends pas comment ils peuvent vendre ça. C'est dangereux et de l'arnaque. On ne sait pas quoi dire là-dessus. Fabriqués en Chine, ces câbles ont été vendus à Serge par une société française. Quand le poteau rose est découvert, l'affaire fait couler beaucoup d'encre dans la presse locale. Mais qui est la société française qui a importé cette marchandise illégale ? Il s'agirait en fait d'un couple qui aurait agi avec un complice. Ces trois personnes, résidentes à Nantes, ont fait entrer illégalement la marchandise en France par le port de Saint-Nazaire grâce à de faux certificats de conformité. Placés en garde à vue, les trois suspects ont été remis en liberté dans l'attente de leur procès. Nous décidons d'aller à la rencontre des dirigeants de cette entreprise afin de connaître leur version des faits. Selon le registre du commerce, c'est dans cet immeuble que la société aurait ses bureaux. Nous entrons et nous découvrons alors sur la boîte aux lettres, au milieu d'autres compagnies, le nom de la firme importatrice des faux câbles. Nous sonnons à la porte et c'est l'employé d'une autre entreprise qui nous ouvre. La société est donc bien domiciliée ici. Mais les propriétaires sont aux abonnés absents. Vous, vous les avez déjà vus ? Moi, je ne les ai jamais vus. Donc, c'est bien ici qu'ils ont leur société ? Oui, oui. D'accord. Je vais mettre une numéro de téléphone si vous voulez. Et donc, du coup, ils ne viennent jamais ici, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord, c'est juste une boîte aux lettres. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. D'après cet homme, les dirigeants ne viennent jamais dans ses locaux. Alors, quelle est la véritable nature de leur société ? Quelle est son activité ? Nous décidons d'appeler le numéro que l'homme vient de nous donner. ... Allô ? Oui, bonjour, madame... Oui ? Bonjour, madame. En fait, je suis donc journaliste. Je m'intéresse, en fait, à l'affaire des câbles, vous savez, contrefaits. Je voulais un petit peu avoir votre version des faits à vous, voilà, savoir ce que vous en pensez, voilà. Je pense que vous trompez le numéro. Vous êtes sûr ? Est-ce que vous êtes bien de la société ? La géante nous raccroche au nez. Désormais, l'affaire est entre les mains de la justice. Les dirigeants sont en attente de leur procès. Pour avoir importé des faux câbles électriques, ils risquent jusqu'à 2 millions d'euros d'amende et 10 années de prison. C'est parti !